Salut, c'est Jean-Baptiste de giletmarci.com, extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer, bien évidemment, nos réflexions autour de votre situation. Pour comprendre fondamentalement ce qu'est une reconquête amoureuse, notamment d'un point de vue psychologique, on a besoin, en toute logique, de s'intéresser à la rupture amoureuse. Alors j'entends pas la rupture comme cette espèce d'ama, cette espèce de listing de vos erreurs, des problématiques que vous avez dû surmonter ou qui sont apparues dans votre couple avec votre ex, parce que vous savez très bien que les motifs de votre rupture amoureuse ne sont jamais à 100% vrais, en tout cas ils sont pas à 100% exprimés par la personne qui vous quitte. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est impossible de définir, de verbaliser un sentiment. Je vous invite à essayer de décrire la couleur rouge, de décrire le goût du miel ou de décrire une douleur au genou, de sorte que la personne face à vous puisse ressentir la même chose. C'est strictement impossible. Votre ex n'a jamais pu exactement signifier en quoi votre couple ne fonctionnait plus. Vous avez les grandes lignes, mais très sincèrement nous intéresser exactement ou pourquoi du comment, c'est une question qui est immobilisante. Nous, nous voulons avancer. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans la séparation amoureuse, ce moment où on vous annonce la rupture, votre ex enfile le costume du bourreau. Et ce statut-là est un statut qui est extrêmement compliqué à gérer. Beaucoup de gens disent que finalement, leur ex ne tient pas compte de la douleur qui est engendrée par cette rupture, par cet éclatement du couple. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est faux, c'est même absolument tout le contraire. Vous savez que je parle souvent de la différence entre la rupture et la séparation, qu'à un moment donné, finalement, votre ex s'est mis à réfléchir, à voir les choses sous une lentille qui n'était pas une lentille de positivité, qui était plutôt une analyse de vos défauts, des défauts du couple, un espèce de constat de l'essoufflement de votre relation. Et à partir de là, votre ex a tout simplement, eh bien, c'est vrai, mis l'emphase sur les problèmes que vous rencontriez et est parti du constat que ça ne fonctionnait plus et a alimenté cette machine-là, la nourri, nourri, nourri pour finalement se dire qu'il valait mieux vivre sans vous. Et là, les images ont commencé à apparaître. Les images se sont sans doute transformées par des engagements, alors réels ou intellectuels, mais des engagements ailleurs, à travers d'autres personnes, une envie de déménagement, un changement de travail, des projets qui, en tout cas, vous éloignent et psychologiquement et sentimentalement l'un de l'autre. Et quand on vous annonce, bien après, finalement, qu'on va vous quitter, eh bien, on a déjà préparé cette scène dans sa tête. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que la douleur n'est pas prise en compte. Parce que la préparation de ce sketch, qui est loin d'être un sketch comique, c'est un sketch qui est complètement tragique, mais votre ex a déjà préparé ça dans sa tête. Il ou elle s'est dit, voilà, je vais annoncer les choses comme ça, ma décision est prise, je la prends pour moi de manière extrêmement égoïste. Là, on est bien d'accord, mais je dois penser à moi par esprit de préservation. Et aujourd'hui, je dois dire à mon partenaire ou à ma partenaire que je vais partir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, entre guillemets, manquent de courage au moment de l'annonce, parce que c'est pas facile, tout simplement. On vous a peut-être plaqué par SMS, par mail ou par téléphone, des choses difficiles à gérer pour vous. C'est pas forcément facile à gérer pour votre ex. Alors, c'est pas pour excuser le comportement, mais c'est une explication. Et comme je vous le disais, on a un sketch dans la tête où on imagine tout votre set de réaction du « je le prends bien », ça c'est vraiment le cas où on a de la chance, entre guillemets, à « il va y avoir une petite dispute », à « ça va être quelque chose de frontal, de violent, de douloureux » et encore d'autres scénarios comme vous allez vous jeter sur le bas du pantalon de votre ex à le secouer, à la secouer pour lui dire de rester, de surtout pas vous abandonner. Tout ça, finalement, votre douleur dans son expression, dans ses différentes expressions possibles, c'est finalement ce que votre ex va utiliser comme bouclier. Et l'image du bourreau, elle est intéressante, elle est importante parce que moi j'y vois un paradoxe. Vous savez que je marche beaucoup avec des images, parfois un peu gore comme celle-là, mais le bourreau de l'ancien temps, si vous voulez, celui qui vient avec sa capuche, c'est quelque chose qui me parle à travers cette rupture amoureuse. Pourquoi ? Parce que cette capuche, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie une absence de volonté de montrer au monde, si vous voulez, qu'on va vous faire du mal, donc on reste quelque part caché. Alors bien évidemment qu'après la rupture, on va annoncer ça aux gens, c'est le pacte, on va rester dedans. Mais si vous voulez, on sait que la douleur va être présente chez vous et le statut de bourreau est quelque chose qui fait mal. Il y a de la culpabilité chez votre ex, c'est obligatoire, même si vous n'avez pas l'impression que c'est vrai. On sait que c'est la fin de quelque chose, c'est un échec, il y a de la culpabilité. Et on a l'image de cette personne qui, oui, va porter cette cagoule pour aussi sans doute quelque part couper un petit peu, en tout cas restreindre son champ de vision pour ne pas avoir à assumer 100%. Et c'est pour ça aussi qu'on va vous dire des grandes bêtises. On va vous dire c'est pas ta faute, c'est moi, alors que non. Quand on part, on considère aussi que c'est votre faute. Je veux dire qu'on va lister les choses qui nous ont touchés et qui font qu'on part aujourd'hui, même si on sait fondamentalement qu'il y a deux personnes, mais on va vous dire voilà tu trouveras mieux que moi, etc. Toutes ces phrases, toutes faites, on peut rester amis. Blablabla. Toutes ces phrases, toutes faites pour limiter la douleur. Mais votre ex sait parfaitement qu'il ou elle est finalement le bourreau, la personne qui va vous faire du mal. Et à partir du moment où on comprend qu'on est dans ce costume-là, on comprend aussi que votre douleur ne peut pas améliorer l'échange avec votre ex. Ce n'est pas parce qu'on vous voit souffrir qu'on vous voit dans la douleur que votre ex se doit de comprendre cela, d'exprimer de l'empathie et finalement de revenir vers vous. Ça c'est quelque chose d'extrêmement intellectuel et on voit des gens écrire de longues lettres, on voit des gens envoyer des SMS avec des promesses. Je te jure que je vais changer, je te promets que... Je te promets, je te jure. Un, c'est un aveu de faiblesse absolue, c'est un constat, c'est une responsabilisation unilatérale. C'est moi qui est merdé, reviens s'il te plaît. C'est une absence d'ego totale. C'est finalement montrer à l'autre qu'il a raison de partir, mais qu'on est prêt à nous-mêmes entrer dans une espèce de coercition personnelle à se punir pour que l'autre puisse profiter de la situation. Évidemment, résumé en quelques mots, c'est pas hyper sexy. Et ça, c'est clairement votre intellect qui s'adresse au cœur de votre ex et ça, ça ne fonctionne pas. Pensez au jeu des culpabilités. Plus vous allez bien, plus votre ex peut finalement petit à petit enlever certaines pièces de son costume de bourreau parce que vous voir dans la douleur, c'est se rappeler qu'on vous a mis le coup de hache et la victime qui va dire au bourreau « aïe, tu me fais mal », le bourreau va lui répondre « ça me fait une belle jambe, je suis payé pour ». Enfin, je veux dire, voilà, très clairement, je le savais. J'ai pas forcément envie que tout le monde voit que c'est moi le méchant, donc effectivement, j'ai ma capuche. Mais très clairement, cette décision, je l'ai pas prise contre toi, je l'ai prise pour moi, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Ça, encore une fois, c'est le pacte dont je parle extrêmement souvent parce que c'est ça qu'on voit. Mais votre ex n'est pas dans un irrespect de votre souffrance, finalement, c'est votre souffrance qui lui sert de carapace. On était déjà préparé au combat et c'est vrai qu'on se bat contre quelqu'un qui vient sur le ring, qui a même pas de gants et qui est encore en jean et qui s'apprêtait pas, qui savait pas qu'il allait se faire cartonner de la sorte. Donc c'est vrai que vous avez cette logique où vous voyez la chose de manière totalement égoïste et finalement, vous avez tout à fait raison. Votre ex prend une décision pour lui ou pour elle face à vous qui n'étiez pas forcément préparé. Et oui, il y a un statut de bourreau. Et tant qu'on est dans cette relation de la victime et du bourreau, on ne pourra pas avancer. D'où les idées partagées dans les différentes formations, notamment le système crise avec une communication extrêmement légère, avec quelque chose de dédramatisant parce qu'on veut montrer à l'autre que vous êtes dans une dynamique qui vous sort du prisme personnel, du statut de personne qui ne va pas bien, qui n'est pas capable de... Votre ex, encore une fois, nécessairement ressent de la culpabilité, même si vous avez l'impression qu'il y a de l'agressivité, même s'il y a tout ça, on ressent forcément quelque part cette culpabilité, si ce n'est face à vous en tant que personne, en tout cas face au statut de l'échec qui est constaté de cette relation. Donc très clairement, aujourd'hui, le statut de bourreau, c'est quelque chose qui colle à la peau de votre ex. Et c'est aussi ça qui me fait dire qu'on voit parfois des grosses bêtises qui vous sont conseillées, notamment d'être froid avec votre ex, notamment ce genre de choses. Ça ne va pas arranger votre relation avec votre ex que de lui montrer que vous lui en voulez, très clairement. Alors, il ne s'agit pas de s'écraser complètement, mais il s'agit véritablement de montrer une certaine indépendance vis-à-vis de ce qui s'est passé, une volonté de reconstruction et une volonté d'être adulte. Et qui dit adulte, dit aussi être capable de converser, de dialoguer, même avec cette personne qui effectivement vous a fait du mal, parce qu'il ne faut pas oublier d'abord qu'il y a des responsabilités qui sont réciproques. Et puis ensuite que ça s'est passé à un moment où les choses étaient telles qu'elles étaient, aujourd'hui les choses sont différentes et c'est aussi comme ça qu'on le prouve. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ce statut de bourreau. C'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la reconquête amoureuse. Il faut comprendre qu'il y a de la culpabilité là-dedans et il faut comprendre que ce n'est pas ni en faisant pitié, ni en étant dans cet aveu d'incapacité à vous relever que les choses vont évoluer. Oui, votre douleur est prise en compte et ce n'est pas le fait de la démontrer qui va changer quelque chose. Elle est prise en compte avant même que vous la ressentiez. Et c'est ça qui peut paraître totalement injuste, mais vous le savez, la reconquête amoureuse est un phénomène totalement injuste. Voilà, je vous laisse, comme je vous le disais, réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à signifier que vous aimez cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le like et vous avez dans le descriptif de cette vidéo, comme d'habitude, tout plein de liens intéressants, que ce soit la newsletter, des contenus que vous recevez chaque semaine gratuitement dans votre boîte mail ou que ce soit tout ce qui est disponible sur le site du coaching aux formations, etc., etc. Vous le savez, on travaille main dans la main. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain contenu et d'ici là, portez-vous bien. Salut à vous.